SORRY GOD I GOTTA GO Et on s'appelait pas et ce sera aujourd'hui pour un nouveau vlog Comme vous l'avez vu dans le lien sur le reste que dans le titre Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt triste J'ai malheureusement détruit le G Fait qu'avant que j'embarque dans qu'est-ce qui s'est passé avec le G et puis tout Je vais vous montrer quelques petits trucs que j'avais fait dessus Que j'avais filmé que je voulais faire dans une grosse vidéo De genre 8-9 minutes Mais au final J'ai tout fait ça pour rien Mais en tout cas Je vais vous mettre les petits bouts Des choses que j'ai faites dessus avant qu'il lâche Puis après ça je vais vous mettre ce qu'il s'est passé Pour qu'il lâche en fait Puis dans la vidéo aussi il va voir le bout Où est-ce que la personne qui achetait mon cobalt vient chercher Fait que ça ressemble à ça, j'espère vraiment que vous allez apprécier Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Peace Fait que là Je vois JackLG Je vais enlever la roue Je m'a checker parce que comme je disais tantôt Il y a du lusse à l'avant à droite Je sais pas encore qu'est-ce qui est lusse Bon Fait que là dans le fond je sais pas si vous voyez bien là Mais c'est ça ici qu'il y a un lusse Tu vois que ça bouge par en arrière Par en arrière par en arrière par en arrière par en avant Puis ça c'est pas sensé Fait que ça en prend une taradène Ça va me prendre une bouse de cardan Parce qu'elle elle finira mon amie Puis ça ressemble à ça pas mal pour ce bord là Fait que je vais vous en reprendre mais que je fasse d'autres choses sur le G Bon ok Aujourd'hui on va checker c'est quoi le Toc 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 Que j'avais déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo Bon là je suis sur le montage de la vidéo Puis je me suis rendu compte que j'ai jamais parlé Du Toc 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 que j'avais entendu En gros quand je me promenais Ça faisait un Cloc 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 Pas en permanence mais quand j'accélérais Ou quand le char ralentissait Je trouvais ça un peu étrange Fait que j'ai pas trouvé de bout Où est-ce que je l'ai filmé en fait Parce que je pense que je l'ai supprimé dans mon sel Euh On sait pas encore c'est quoi on pense que c'est peut-être le différentiel Fait qu'on va aller vérifier ça tout de suite Pis en plus on va changer les pneus Parce que ben je peux mettre mes pneus du verre maintenant Vu que c'est des pneus à clous Pis on a dépensé la lettre limite Fait que mes pneus du verre c'est ceux-là ici Yait En plus les autres commençants donnent un peu du jour Tu sais si t'en regardes là Ici de la coté c'est tel que tel Mais c'est plus le milieu que ça commence à être sketchy un petit peu Pis en plus J'ai une barre Je sais pas Il faut que ça Je sais pas Mais j'ai pas vu Non « Je sais pas » Aller Ouais mais ça a l'air, ben pas ça a l'air, ça tombe qui est gentil le clock-lock que je parlais tantôt c'est juste ma roue qui était lousse, c'était pas censé faire ça, bon la roue était vraiment lousse pis ce que ça a fait, je sais pas si vous voyez, ça l'a fait comme fond de l'aluminium de la roue si tu veux pis ça l'a tout resté poigné dans le filet, fait que là en essayant de mettre les nouvelles notes, ben ça marche juste ben ça marche là mais c'est juste serré, pis dans le fond c'est ça on peut pas les mettre parce qu'on peut pas scraper les filets de la note je vais faire un petit avant après, avant, ça ben c'est après avec les pneus du verre, donc c'est là ça qu'il y a de l'air fait que je vais vous mettre l'avant après, tout collé, pis vous allez voir qu'il y a une bonne différence alright, fait que là dans le fond, on vient de faire ça I7, moi pis mon père, c'est, j'avais pas d'intake ben en fait oui j'ai la grosse balle d'intake, mais c'est parce que je peux pas la mettre en cause que le gars qui avait le Jeep avant il a décidé de localiser ça I7, tandis que ça dans le sud ça va, ça va I7 dans le trou là, mais je sais pas pourquoi lui a décidé qu'il mettait ça là fait que là ben j'ai pas assez de place pour mettre la balle, parce que la balle est assez massive quand même fait que, ben ça ressemble à ça en fait, par soi j'ai regardé les intakes pis tout, pis tu sais, je me suis dit tant qu'elle payait pour en avoir un aussi bien, ben enfin un moi-même tu sais, ce qu'on a fait c'est qu'on a pris comme je disais le truc d'origine là on a pris du grillage, on a mis deux épaisseurs pour que les trous soient plus petits, pis on a pris un collet, on a mis ça là-dessus pis c'est vraiment pas complexe en vrai là, pis là ben dans le fond je vais installer ça droit d'ici comme ça, comme ça ben mon arbre va rentrer ici, parce qu'avant en fait je me promenais juste genre avec, ben sans le tuyau en fait fait que ça rentrait direct là, sans même de grillage ni rien, fait que c'est un peu sketch fait qu'au moins je vais avoir un petit intake pour l'hiver pis tout, pis l'été prochain je checkerai pour essayer de relocaliser ça à sa place pour, ben pour pouvoir en mettre la boîte de base, ou peut-être mettre un pied flou, whatever, je sais pas encore, on va voir ça rendu là ouais bon, ça c'est mou un peu, mais alright, pas de ça les boys, euh, là, j'ai déjà commencé ma vidéo, il y a un petit bout, mais là dans le fond, c'est ce qu'on sent dans le jeep j'ai, malheureusement hier, euh, il y a tombé la première nage, ouais, pis je lui ai dit, ah on va aller me promener, pis tout ça ça va être nice pis là ben, j'ai, il est arrivé de colle assez plate, j'ai pété le frame, oh putain, il fait clair, c'est un peu ça c'est un enfant, j'ai pété le frame à l'arrière du truc, ce qui est bad un peu fait que ça en gros là, j'ai pété le frame à l'arrière à droite, pis là j'attends le towing depuis genre à peu près quasiment une heure bon, moi, t'sais, j'suis chez nous, mais quand même, ça fait chier comme je vois, là ici, c'est là en fait, bon ben ça là, ça c'est déconnecté, ce qui est pas censé pas en tout être déconnecté, fait que ça fait en sorte que ça ici si je me trompe pas, c'est ça le problème, ça, c'est accroché après le frame, pis la partie où est-ce que le frame est accroché là, déconnecté, fait que lui, dans le fond, mon différentiel il part tout croche en fait, t'sais, 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 dans le fond, quand que j'essayais d'avancer, la roue, elle se ramassait ici, t'as la coté là-dedans, pis c'est vraiment sketch, là, j'vais vous montrer les vidéos, on a pris une copière on est en plein milieu de la rue, avec ce cher Mathieu, ça tente pas de parler, mais on pense qu'il a brisé son frame, c'est son truc tu l'as vu? ok, bon ben le frame a fendu, fait que là, le truck, ben il vire plus parce qu'elle a l'ouest parce qu'elle a l'ouest là, on est comme deux jours après que le frame a lâché l'autre bord, j'ai fait une vérification du frame à grandeur, pis là, ben on s'est rendu compte que de l'autre côté, c'est exactement pareil, c'est comme, c'est patché le frame, pis ça, ça veut juste dire que, dans le fond, le frame est extrêmement pas solide de ce bord-là non plus, fait que là, ben on va enlever la patch, pis je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'autre bord ça va voir, ça doit ressembler à ça, là ça doit ressembler à ça, là ça doit ressembler à ça, là haut haut haut